Musique Musique Et si les morts n'étaient réellement pas morts ? A toute évidence, pour les grandes familles Kuo-Tone-Mokori et Mwanjo-Djabea, ils sont bien plus vivants que jamais. Musique A celui qui peut nous présenter, Pédeux, tout chute, sois force, honneur et gloire. Et non mais sans lever devant, sans trop glorieux, l'auteur de toute grâce. A celui qui peut nous préserver, de toute chute, sois force, honneur et gloire. A celui qui peut nous présenter, de toute grâce. Musique Musique Commémoration de vie Le souvenir demeure, au même titre que la douleur. Hommage à Madame Guéa Kuo-Jeanne, épouse Mwanjo. Retour sur les pages, d'une histoire plus intemporelle que jamais. 1953-2007, c'est comme si c'était hier. Musique La mère continue de pleurer sa fille. Les frères, ils se refont le film de cette tragique journée. Musique Alléluia 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 Amen. Alléluia Mais il est où ? Merci Alléluia 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 These saying Alléluia Alléluia Nous étions en train de jouer au foot comme on avait l'habitude de jouer en route. Et mon père, notre père est venu nous interpeller pour nous dire que ça ne va pas à l'hôpital, il faut que j'arrête de jouer au foot et que j'aille à l'hôpital. Ce que j'ai fait rapidement, je suis arrivé à l'hôpital. J'ai trouvé que notre mère agonisait déjà. J'ai fermé les yeux à notre mère, etc. J'ai vu comment elle partait, j'ai senti qu'elle voulait me dire des choses. Mais je pensais que je pouvais tout arrêter. Mais quand Dieu a décidé quelque chose, on ne peut pas faire autrement. Elle a beaucoup trop souffert. Je me suis donc résolu à ce que j'accepte de fermer ses yeux. Et j'ai pris mes mains, comme dans les films, ça je ne l'avais jamais fait. Et j'ai voilé ses yeux tout doucement. Et ma mère, notre mère, a fermé les yeux. J'ai l'assurance de mon salut Par la présence du Seigneur Jésus Son sang m'a lavé, m'a racheté Et l'Esprit Saint m'a régénéré C'est mon histoire C'est là mon chant Louer mon sauveur Le jour du rang C'est mon histoire C'est là mon chant Elle souffrait énormément Et ça a trouvé tout le monde Nous, c'est proche Pourquoi ? Parce que moi, par exemple, je ne suis pas son mari Je ne suis pas son mari Mais je peux dire que c'était mon épouse Parce que nous avons été ensemble dès le début de notre vie Nous avons grandi ensemble, nous avons jeté les cailloux sur la toiture Et puis, on a commencé, comme on l'appelle Sandwala, le soukoulou soukoulou Et, finalement, nous avons concrétisé notre rêve, se marier Et, Hugo, une épouse digne Qui nous a fait le nombre d'antons que vous avez aujourd'hui Donc, il est faillé, il ne manque pas de problème Bon, nous, on était critiqués un peu On est un peu désordonnés Mais, quelque part, ça n'a rien empêché jusqu'au dernier Parlez-nous le jour du deuil Comment c'est passé ? L'ambiance était comment ? Moi, je ne peux pas vous dire qu'il y avait l'ambiance Tout le monde était triste Tout le monde était éprouvé Surtout son pauvre mari Il n'a plus se joué, il faisait beau temps Je peux dire qu'il n'a plus sérieusement Sérieusement, oui De façon que, moi, j'avais personnellement peur de cette pluie La pluie qui tombait, ça l'ambouillait sur son lit, là où elle était couchée La pluie qui tombait La pluie qui tombait Ça ne veut pas Ça ne veut pas Ça ne veut pas Ça ne veut pas C'est la pluie qui tombait Et le jour de l'enterrement, comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé le jour de l'enterrement ? La pluie a continué 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 ? Sérieusement Sérieusement, il a plu ? Mais la famille était là ? Oui Parce qu'on ne peut pas Parce qu'on ne peut pas Ne pas enterrer Même si c'est comment Il faut que On l'enterre C'était comme ça Mais sous une grande pluie Et c'était... Alors, 10 ans après Elle reste quand même Elle reste gravée dans vos mémoires ? Vraiment Je veux dire qu'elle n'est Elle n'est pas gravée dans nos mémoires Je ne sais pas ce que je peux te dire Parce que régulièrement, nous sommes ici En visite On sait qu'elle est là Et pour des cœurs en larmes Seul vers Dieu Il pouvait se tourner Pour de nouveau recevoir réconfort Elle a été dite le 13 juillet 2019 La messe d'action de grâce En ton honneur, Jeanne La messe d'action La messe d'action La messe d'action Despoaching pour nous la maman dame au maboulé à l'hôpital on n'a pas d'hôpital et l'hôpital et l'hôpital on n'a pas d'hôpital il y a plus d'hôpital on n'a pas d'hôpital Je vous remercie. 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 Les enfants de Dieu, qui sont réellement appelés enfants de Dieu, ne peuvent pas commémorer. Parce qu'on peut commémorer pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais pour que cette célébration puisse avoir un impact selon l'œuvre de Dieu, s'il n'y a pas l'amour, rien ne peut se faire. Ce genre de célébration doit rassembler les gens, pour que les gens puissent comprendre réellement que c'est l'amour. Que c'est l'amour qui unit les gens. Sans amour, rien ne peut se faire. Sous-titrage ST' 501 Pour l'amour et la vie d'elle, et le moment où je vais voir, j'ai eu des lumières, et ma trompe, pour y arriver, ma vie est finée. Ce rappel mémoire de la place que tu as occupée dans nos cœurs, dans nos vies, des souvenirs, nous en sont restés gravés. C'est comme si c'était hier. La douleur restait très vive, parce que ma soeur était un peu tout. Elle était tout. Mais bon, ce qui est arrivé, est arrivé. Il y a exactement douze ans, ceci n'a été certes qu'un au revoir, mais c'est ensemble, que tous réunis, venus de bien lointains horizons, nous tous éprouvés, nous tous plus que désormais privés de toi, nous avons tenu à t'honorer, à honorer cette vie qui s'y battue à mener à nos côtés. Je suis extrêmement soulagé de ce que, ce jour-ci, nous avons pu honorer sa mémoire, nous avons pu penser à elle, comme ça se passe dans nos coutumes. C'est quelque chose qui me restait au service de la gorge, mais nous avons pu faire ça. Et je sais que désormais, comme je la connais, comme je la connaissais, elle était fâchée. Mais je sais que désormais, les choses vont aller positivement. Pour moi, c'est une grande fierté d'avoir accompli cette journée, parce qu'il a fallu beaucoup d'efforts et beaucoup d'assistance pour pouvoir y parvenir. Alors, c'est un très, très grand soulagement pour avoir accompli cette journée. Mais nous, quand même, on ne peut pas nous reprendre. L'esprit est là, on se communique, l'idée est là. Alors, c'est peut-être que pour nous, c'est un grand, grand, grand vide. Un grand vide. Ce qui fait que, bon, on ne peut pas quand même, à 12 ans, te mettre encore à pleurer. Pourquoi ? Parce que, la Bible l'a dit, que nous devons s'y attendre qu'un jour, quelqu'un qui dérasse le monde. C'est pourquoi nous avons bien dit que c'est Dieu qui nous l'avait donné, ce que nous aimons durer à nous aussi. D'accord. Alors, papa, pourquoi vous avez décidé de célébrer, de faire hommage 12 ans après ? Pourquoi le choix de ces 12 ans ? Pour commencer, je n'ai pas sollicité à faire ça à 12 ans. Mais la maladie... Voilà, on ne peut plus aller érétifier. On ne peut plus aller érétifier que ça devait se passer à 10 ans. Lui-même était mort. Donc, c'est pourquoi, vous voyez, on était obligé de passer, lui, je ne sais pas, monsieur, on n'espérait pas qu'il allait érétifier. À la 10e année, comme on dit, c'est un anniversaire, où on devait, il était un cadavre. Il a fait 6 mois de commande, je peux dire. Alors, on ne peut donc pas aller commémorer les funérailles de notre cour, parce qu'en lui-même, il ne sait même pas ce qu'il se passe. On ne sait pas, on ne sait même pas sûr qu'il allait vivre. Et le pourquoi, nous avons préféré attendre qu'il soit, qu'il ait quand même un peu de moins, pour se rendre compte que, bon, 10 ans, 2 ans de trop, ce n'est pas quand même trop. Hugo, je veux que tu me donnes la force, je veux que tu me donnes l'intelligence, je veux que tu me donnes la sagesse. C'est le maître mot, la sagesse. Pour que je tienne toujours la barre haute. Donne-nous la paix, apporte l'amour à ta famille. Tu as entendu ce que j'ai dit ce matin au cimetière, quand nous sommes venus te rendre visite. Donne-nous la force, l'amour, la joie, parce que nous en avons besoin. Il faut que ta famille reste unie, Hugo. Il le faut. Maman, je ne t'ai jamais appelé maman en fait. C'est Hugo. Hugo, c'est Niango. Niango te dit ces deux mots. Tu resteras toujours dans mon cœur. Malgré toute situation. Oui, mémé, déjà, je veux te dire merci. Tout ce que tu as bâti avec papy, en fait. Et vraiment, au nom de tous tes petits-fils, moi particulièrement, en tant que l'aîné, en tant que l'aîné qui ne t'a pas connu, mais que toi tu as connu, parce que j'étais vraiment qu'un nourrisson, en fait, d'après ce qu'on m'a dit. Je veux te dire merci vraiment pour tout. Au nom de tous les petits-fils, nous te disons merci, vraiment merci. Hugo, comme je l'ai dit à l'église, pour moi, elle n'est pas partie. Elle est toujours là. Mais si physiquement, elle n'est plus là, et que l'au-delà peut lui permettre de souffrir un peu moins de ce qu'elle le faisait, parce qu'elle a été très malade, je lui demande simplement de prier pour qu'on souffre un peu moins. La Bible déclare ceci, que le diable est venu pour diviser. Mais moi, je veux juste rappeler que ces enfants doivent être unis. Parce que quand le diable apporte la division dans une famille, cette famille est disloquée. Mais par contre, s'ils restent attachés les uns les autres, c'est là où on va voir la grandeur du Dieu. Pourquoi ? Parce que l'amour est au-dessus. C'est un message de l'unité, un message d'amour, pour qu'ils respectent, n'est-ce pas, la mémoire de leur maman, mais surtout qu'ils s'occupent de leur papa. Et qu'ils le fassent en toute unité, sans la moindre rancœur, sans la moindre réserve. Je veux vraiment qu'ils s'occupent de leur papa. Bien que coucher et nous toucher, nous continuerons de vivre. Préparons la rencontre avec toi, auprès de notre Dieu. À l'abri du Tout-Puissant, tu reposes. Et dans nos cœurs, des lieurs demeurent. Il reste ouvert le livre des mémoires, pour la seule et unique raison que jamais nous ne t'oublierons. Je te propose en paix, je t'aime.